Savoir dessiner Sacré privilège réservé à une poignée d'artistes dont hélas je ne fais pas du tout partie J'ai toujours été nul en dessin et en art plastique de manière générale Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre et mes photos ne sont pas géniales non plus Ceci étant, voilà ce que je suis capable de faire aujourd'hui en étant toujours aussi nul je précise Impressionnant n'est-ce pas ? Alors si vous êtes comme moi que vous avez des talents d'artiste très limités que vous ne souhaitez investir ni dans du matériel hors de prix ni dans des logiciels tout aussi onéreux ni même dans des heures et des heures de formation mais que vous souhaitez malgré tout générer ce genre d'image je pense que cette vidéo est faite pour vous Bonjour à tous et bienvenue sur Décodeur Aujourd'hui nous allons parler de Dream Studio Alors Dream Studio qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple et rapide c'est une surcouche web d'une IA que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Stable Diffusion Je ne m'attarderai pas plus sur Stable Diffusion aujourd'hui Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet de cette IA je vous invite à regarder la vidéo que je lui ai dédiée Je vais me contenter de dire que Stable Diffusion permet de générer des images comme celles que je vous ai montrées en début de vidéo ou encore comme celle-ci Tout ça à partir d'une description faite au clavier que l'on appelle le prompt Petit paradoxe Stable Diffusion est open source même si on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec le contenu généré licence oblige Dream Studio fonctionne quant à lui avec un système de crédit qui est je dirais la règle ou en tout cas la norme pour les intelligences artificielles qui apparaissent ces derniers temps rassurez vous même si ce système de crédit existe nous allons voir qu'il est tout à fait possible d'utiliser Dream Studio en long en large et en travers sans débourser le moindre centime Et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo Mais avant toute chose si vous appréciez ma chaîne ainsi que son contenu je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo et croyez moi des vidéos traitant d'intelligence artificielle il va y en avoir ce serait quand même dommage de les manquer Bien maintenant que vous vous êtes abonné je vais pouvoir vous montrer comment faire pour utiliser Dream Studio et vous allez voir c'est extrêmement simple vous prenez votre navigateur préféré ainsi que votre moteur de recherche préféré Brave et Google en ce qui me concerne et vous tapez Dream Studio dans la barre de recherche vous allez cliquer sur le premier lien qui s'affiche beta.dreamstudio.ai donc oui comme vous pouvez vous en douter avec un lien pareil Dream Studio est en version bêta néanmoins il fonctionne suffisamment bien pour pouvoir l'utiliser aucun bug majeur à signaler arrivé là vous cliquez sur sign up et comme vous pouvez le constater vous allez avoir plusieurs façons de créer un compte Dream Studio à titre personnel je vais passer par mon compte Google donc je clique sur continue vue de Google là vous allez devoir choisir le compte Google que vous allez lier à Dream Studio et accepter bien sûr que Dream Studio accède à votre compte vous êtes obligé d'accepter si vous souhaitez utiliser l'outil et bien sûr pour des raisons évidentes je dois vous foutez cette étape nous voilà sur l'interface de Dream Studio et pour celles et ceux qui sont familiers avec Stable Diffusion vous ne devriez pas être trop dépaysé car on retrouve à peu près les mêmes paramètres ce qui en soit est tout à fait normal puisque comme je vous l'ai dit Dream Studio n'est autre qu'une surcouche web de Stable Diffusion alors on va les passer rapidement en revue vous avez le width et le height pour la largeur et la hauteur le CSG Scale qui va déterminer à quel point l'image que vous allez générer va s'éloigner du prompt que vous aurez rentré les steps qui grosso modo vont déterminer le niveau de détail de l'image que vous allez générer le nombre d'images bien sûr 4 par défaut le sampler que je vous recommande de laisser en l'état un peu compliqué à utiliser la version de Stable Diffusion que je vous recommande également de laisser en l'état même si vous pouvez mettre une version plus récente et une dernière rubrique images sur laquelle nous allons revenir un petit peu plus tard notez également ceci 4 fois 0,2 est égal à 0,8 crédit donc c'est les crédits dont je vous ai parlé un peu plus tôt et vous pouvez voir que par défaut on n'en consomme que 0,8 quand je dis par défaut c'est avec les paramètres par défaut donc à savoir width, 512, height, 512, cshk, etc donc là par exemple si je réduis le nombre d'images au lieu d'en avoir 4 j'en prends 3 je vois que ça fait déjà seulement 0,6 crédit si je descends à une seule image voilà je ne consomme plus que 0,2 crédit et vous allez voir qu'en termes de crédit Dream Studio est plutôt généreux donc je vous invite à cliquer sur votre compte donc comme vous pouvez le constater à la création de votre compte celui-ci est crédité de rien de moins que 100 crédits ce qui correspond à la génération de 500 images avec les paramètres par défaut quand je vous disais que le Dream Studio était généreux et si jamais ça ne supplie pas vous pouvez acheter 1000 crédits pour seulement 10 dollars de quoi générer 5000 images petite astuce pour le moment Dream Studio n'a pas du tout mis en place de système qui évite de créer plusieurs comptes vous pouvez donc en créer autant que vous avez d'adresse mail de compte Discord ou de compte Google et chute je ne vous ai rien dit excellent maintenant que vous avez tout ça on va pouvoir commencer à jouer un petit peu avec l'outil alors moi ce que je vous recommande c'est de laisser les paramètres de base par défaut et si une des 4 images que vous allez générer vous plaît vous allez jouer un petit peu sur les paramètres pour essayer de l'améliorer un peu donc on va commencer avec le prompt qui nous propose par défaut A Dream of a Distant Galaxy Concept Art Maté Painting HQ 4K alors je ne sais pas si si Dream Studio et du coup Stable Diffusion sont très Natural Language je crois que oui mais ils ne sont pas très forts en français donc on va voir ça dans 5 minutes donc idéalement il faut leur parler en anglais allez on va tester le prompt qu'il propose boom voilà donc là il m'a généré 4 images celle-là je l'aime bien donc là je vais cliquer dessus mais là vous voyez il y a un numéro qui s'affiche et en fait ça c'est ce qu'on appelle le seed et si je clique dessus voilà seed number copied là vous voyez que j'ai verrouillé le seed donc en théorie si je relance si je relance ma génération avec exactement les mêmes paramètres je suis censé obtenir exactement la même image on va voir je crois que c'est pas exactement le cas mais presque je vais essayer encore une fois si si c'est bon ok autant pour moi alors du coup vu que cette image elle me plaît bien je vais je vais interférer un petit peu avec ces paramètres donc là je vois que j'ai un cfg scale à 7 et des steps à 30 donc ce que je vais faire c'est que je vais monter les deux le cfg scale je vais le monter à 10 et voilà les mêmes un peu plus à 12 et les steps je vais les monter à 50 donc là vous voyez que au niveau des crédits ça augmente mais bon ça reste quand même tout à fait raisonnable donc à 50 voilà en gros ça coûte à peu près deux fois plus cher que les paramètres de base je vais essayer de lancer ma génération d'ailleurs pour le coup je vais augmenter un petit peu la largeur la hauteur elle me plaît bien mais je vais augmenter la largeur je vais la mettre à allez 768 très bien donc je vais lancer comme ça et on va voir ce que ça va donner la largeur et la hauteur c'est pas juste enfin modifier ces paramètres là ne m'influent pas uniquement sur la taille de l'image mais aussi sur le nombre d'éléments qui vont apparaître donc je relance ma génération c'est plus lent forcément voilà alors pour le coup c'est un petit peu la différence je la trouve un petit peu énorme mais voilà il faut savoir que ça fonctionne comme ça donc en gros le CFG scale c'est vraiment en fait c'est marqué adjust how much the image will be like your prompt donc en gros ça ajuste à quel point l'image va être proche de votre prompt donc si on l'augmente un petit peu forcément en fait c'est l'inverse higher values keep your image closer to your prompt donc plus on l'augmente plus il est proche du prompt et steps c'est vraiment pour le nombre de détails en tout cas moi j'aime beaucoup cette image donc je vais me permettre de la télécharger pour l'utiliser ou juste pour l'admirer pour plus tard voilà très bien donc là vous ne voyez rien parce que j'ai fait en sorte que vous ne voyez rien mais je l'ai sous-regardé je l'ai enregistré et je vais pouvoir l'admirer alors comme je vous l'ai dit précédemment Dream Studio même si il est censé être Natural Language encore je ne suis même pas sûr de cette information là je crois qu'il n'est pas très bon en français donc on va essayer de vérifier ça on va voir du coup je reviens je reviens au truc de base et bon je vais essayer d'être un peu créatif je vais lui demander quelque chose en français par exemple un panda je ne sais pas pourquoi ils aiment beaucoup les pandas dans tout ce qui est intelligence artificielle qui génère des images donc un panda dans un supermarché on va voir ce que ça va donner c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal je m'attendais à pire j'ai mon panda je suis plus ou moins dans un supermarché en tout cas le concept de base est presque compris bon c'est pas mal je vais essayer quand même de demander en anglais pour voir si c'est c'est un peu mieux donc panda in a supermarket je vous espérais que c'est comme ça que ça se dit en deux mots peut-être je suis très mauvais en anglais mais bon on va essayer de faire en sorte que ça passe voilà donc là c'est quand même beaucoup plus proche de ce que je voulais lui faire générer donc là on a notre panda on est dans le supermarché même on a 4 styles de panda différents donc là on a celui-là qui est assez réaliste celui-là qui est un peu fantaisiste et ces deux-là qui sont entre les deux donc c'est quand même assez proche de l'image que j'avais en tête avant de lancer ma génération alors je vais pas vous faire tout un tuto sur le prompt sur comment parler à l'intelligence artificielle je vais vous donner deux petits tips pour vous en sortir alors le premier tips c'est le tips que tout le monde devrait avoir c'est le réflexe que tout le monde devrait avoir ça va être RTFM donc RTFM je pense que si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo vous savez ce que ça veut dire si vous ne le savez pas je vous invite à googler ça et vous saurez donc on va essayer de voir de trouver une doc et figurez-vous qu'il y en a il y a pas mal de doc pour ces outils donc par exemple là si je clique sur prompt guide sur la gauche et bien j'ai toute une documentation qui m'explique comment comment parler à l'IA en fait donc là il y a le truc de base donc un panda un guerrier avec un sabre un squelette etc et après vous voyez que vous pouvez choisir un style donc il n'y a pas que ces styles là réalistiques oil painting concept art machin mais il y a ceux là voilà est-ce que ça va être une photo est-ce que ça va être un truc un peu plus fantaisiste et si vous descendez un peu vous allez voir que il y a quand même pas mal de il y a quand même pas mal de trucs là par exemple cette image là on voit qu'elle a rien à voir avec les précédentes donc voilà il faut vraiment savoir parler à l'IA et si vous savez lui parler elle vous génère des trucs qui sont radicalement différents les uns des autres et plus vous lui parlez proche de ce qu'elle attend bah forcément plus elle va être capable de vous générer des choses précises donc là tout ça c'est vraiment un florilège il y en a beaucoup plus et ça sert pas qu'à générer des pandas fort heureusement si vous descendez un petit peu vous allez voir que vous pouvez faire de l'architecture enfin vous pouvez faire tout un tas de trucs donc voilà et c'est pas le seul type de doc qu'il y a par exemple si vous cliquez sur FAQ bah en fait sur FAQ c'est assez intéressant parce que là ils vous mettent déjà une doc au format PDF vraiment très complète vous invite à la regarder et ainsi que des vidéos pour nous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne donc bon ça va être assez proche de ce que je vous ai montré juste avant ça va relater un petit peu tous les paramètres qu'il y a et ce genre de trucs donc ça c'était la première façon donc la meilleure façon donc pour apprendre à parler à l'IA bah il faut il faut se documenter passer du temps et monter en compétences et l'autre façon de faire c'est vraiment si vous êtes paresseux bah vous regardez un peu ce que les autres font ce qui marche souvent assez bien en informatique et avec les IA aussi donc vous essayez de trouver des sites avec des prompts donc là par exemple je vous en ai trouvé un alors je vous le mettrai dans la description évidemment parce que tout ce que j'utilise je le mets dans la description donc là vous voyez qu'ils vous mettent tout un tas de prompts différents qui sont vraiment très détaillés donc par exemple on va prendre Best IA Photography Prompt donc là c'est quand même incroyable ce qu'on peut trouver donc là si je ne savais pas que c'était une IA qui avait généré ça je penserais vraiment qu'un humain a photographié un autre humain bon là c'est un peu plus fantaisiste mais par exemple on va en essayer une une de chaque ouais celle-là elle me plaît bien donc celle-là on va la prendre on va l'essayer voilà donc je vais retourner sur l'interface de base et je vais lancer ça on va voir ce que ça va donner avec les paramètres de base toujours bah c'est quand même c'est quand même bon celle-là celle du bas elle est un peu bizarre on sait pas trop ce que c'est elle a des cheveux on dirait que c'est une barbe mais les trois autres photos je les trouve vraiment vraiment impressionnantes de toute façon c'est toujours c'est toujours la même chose sur les quatre il y en aura forcément une qui vous plaira plus que les autres et une qui vous plaira moins mais en tout cas sachez que ce site c'est un exemple mais il y en a vraiment beaucoup d'autres il y a des comptes Instagram enfin il y a vraiment toute une sorte d'écosystème je sais pas si on peut parler d'écosystème vous serez capable de trouver des prompts et après à vous de les prendre de les modifier pour en faire ce que vous voulez on va en essayer un autre par exemple best AI wallpaper prompt donc là on a celle-là bon bah je vous cache pas que j'ai utilisé celle-là pour la photo que je vous ai montrée tout à l'heure ou plutôt celle-là je sais plus celle-là est vraiment terrifiante donc on va tester celle-là et on va voir ce que ça donne copier alors là on est vraiment dans le cas typique où avec le même prompt on a des images qui sont similaires mais qui sont quand même très différentes donc on en a trois qui sont assez réalistes même si bon elles sont quand même assez impressionnantes je pense que par exemple celle-là je vous espérais que vous ne serez jamais amené à voir ça de votre vie et on a celle-là qui est vraiment fantaisiste on sait pas trop ce que ça donc c'est une sorte de Sharingan si vous connaissez Naruto donc deux façons de faire soit vous êtes un bon élève et vous lisez la doc et vous essayez de l'appliquer le plus possible et puis vous montez en compétences petit à petit soit vous vous inspirez de ce qu'ont fait les autres et vous essayez de modifier ça à votre convenance moi je vous recommande d'un peu les deux au début utilisez plus les prompts publics et petit à petit plus vous serez capable de les modifier plus je vous conseille de générer vos propres prompts à vous donc voilà c'est vous qui voyez à votre convenance bon j'ai encore une petite fonctionnalité assez sympathique à vous montrer alors je vous avais parlé de ça tout à l'heure image show editor alors vous allez voir que c'est pas là juste pour faire joli on peut s'en servir et je vais vous montrer comment on fait alors je vais essayer de j'ai cliqué là dessus sur le non voilà donc là ça me demande de upload un image to start donc là je vais uploader une image et comme vous me connaissez je vais uploader une image de ce cher Elon Elon Musk et on va essayer de faire autre chose de cette image alors pour ça je vais repartir sur le site que je vous ai montré tout à l'heure et je vais prendre je vais prendre un des portraits là un des comment dire un des promptes qui correspond au portrait au portrait et qui sont assez réalistes donc par exemple on va essayer de transformer Elon Musk en prêtre si on arrive à faire ça on est vraiment très fort voilà je vous promets pas du tout que ça va avoir un rendu incroyable on lance ah c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas mal du tout je sais pas quel âge il a Elon Musk mais on va essayer de mettre un âge qui correspond à peu près aussi je pense qu'il y a dans les 45 quelques années près et je vais relancer on va voir celle là celle là elle est vraiment géniale là je reconnais un petit peu les traits enfin je reconnais complètement les traits d'Elon Musk et pour le coup on l'a vraiment transformé en prêtre donc je trouve ça vraiment vraiment génial donc moi j'ai essayé avec Elon Musk vous pouvez essayer avec qui vous voulez avec je sais pas avec des politiciens avec des footballeurs des chanteurs avec vous même avec vos parents avec vos enfants enfin bref vous pouvez faire ce que vous voulez ça marche plutôt bien je pense que vous avez vu de ce genre d'image un peu populer les réseaux sociaux ces derniers temps il y a pas mal d'applis pour iPhone et Android qui font ce genre de truc je sais pas trop ce qu'il y a derrière mais bon en tout cas vous savez maintenant que vous pouvez faire ça avec Dream Studio et moi je trouve ça cool dernière petite fonctionnalité sympa avant de vous libérer vous pouvez consulter l'historique de vos générations donc pour ça c'est très simple vous cliquez tout simplement sur History et là vous voyez un petit peu toutes les images qu'on a générées aujourd'hui d'autres que j'ai générées avant bon celle-là je l'ai gardée pour moi petite info alors là je suis pas sûr de ce que je dis mais je crois que cet historique se base sur les cookies dans le sens où en fonction de si je les génère sur une machine ou sur une autre j'ai pas le même historique donc à mon avis il y a quelque chose comme ça je sais pas si ça marche par cookie mais en tout cas là si je me connecte avec le même compte sur une autre machine je vais avoir un historique différent donc j'ai remarqué ça mais bon voilà en tout cas vous avez la liste de toutes vos images et ça aussi c'est quand même plutôt cool même si vous êtes limité à je crois 30 images bon c'est tout pour aujourd'hui je tenais à vous remercier pour l'intérêt croissant que vous portez à ma chaîne ces derniers temps elle a vraiment cartonné comme jamais et ça c'est grâce à vous d'une part c'est vraiment gratifiant et ça me motive à faire d'autres vidéos et d'autre part je suis vraiment content de voir que des gens toujours plus nombreux s'intéressent à la tech et à l'intelligence artificielle c'est vraiment un sujet qui me passionne et c'est toujours agréable de partager sa passion si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la liker ça favorisera son référencement pour les remarques et les questions ça se passe dans la section commentaire et vous verrez que j'y répondrai c'est pas toujours immédiat mais si vous êtes patient vous aurez votre réponse merci encore et à la prochaine